Cette affaire s'est déroulée en 1991 et est très tragique, mais pourtant bien réelle. Ma femme, Alex et moi, avions été invités à passer la nuit chez mes meilleurs amis à la Mountain House privée de Tim et Jessica. Et on a organisé une petite fête dans cette immense maison. Car ceux-ci, donc Tim et Jessica, se sont récemment fiancés et nous avons été invités à le fêter avec eux. Ils ont également demandé à mon frère Daniel et sa petite amie Madison de se joindre à nous également. Alors, mon frère nous a tous conduits à la maison de Tim et Jessica. Évidemment, comme à chaque fois dans cette putain de série, la totalité des affaires que nous allons voir se sont réellement passées. Et oui, petite information random, cette vidéo est en fit avec Adam Rigolo. Je sais que tu l'apprendais depuis 1912 ! Donc, t'inquiète pas, ça va arriver. Et tout d'abord, bonsoir Adam. Bonjour, hein, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Vous allez voir qu'Adam va entrer en scène tout bientôt et ça va être très 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 stylé. Oh là là, ça fait mille ans que j'attends ça ! C'est parti. On continue. C'était une magnifique maison privée dans les bois et les montagnes. Et cela s'est passé pendant l'été. Donc, le temps était vraiment beau aussi. Nous sommes ainsi arrivés à la maison vers 19h et nous avons remonté la langue allée, garée, et sommes entrés pour saluer nos amis. Jessica, elle, avait préparé un repas pour nous tous. Nous avons donc dîné en bavardant et en nous remémorant le bon vieux temps. Puis, nous avons joué à des vieux jeux de couple, amusants, tout en partageant du vin et des collations. Jusqu'ici, tout va bien, hein, tu vas me dire. D'ailleurs, t'en penses quoi, Adam ? Ouais ! J'aurais pas dit mieux, ouais. Honnêtement, je me souviens pas de l'heure qu'il était. Je pense qu'il était déjà environ 22h, quand nous avons entendu frapper à la porte entrée. Nous nous sommes tous regardés avec une grande confusion. Et j'ai demandé à mon pote s'il attendait quelqu'un d'autre. Mais celui-ci nous répondit que non. Jessica a donc ouvert la porte, alors que je me tenais à ses côtés. En face, c'était une femme qui devait être au début de la vingtaine. Celle-ci était très pâle et avait d'énormes poches sous les yeux. Elle prit la parole en premier et nous annonça qu'elle et son mari étaient tombés en panne. Et qu'ils avaient donc besoin de notre aide. Elle a alors pointé derrière elle dans l'allée, où il y avait un pick-up, avec un capot ouvert et un type qui nous fit un signe de la main. Daniel et moi ne savions rien des voitures, alors Tim a donc proposé de descendre avec ses outils et de jeter un coup d'œil au pick-up, pendant que la femme attendait à l'intérieur. Elle a pris place sur une de nos chaises, et la première chose qu'elle a dit, c'était... Aurez-vous de la nourriture ? Nous n'avons rien dit, pendant quelques secondes. Probablement parce que la situation était bizarre. Jessica, étant gentille, a répondu qu'il y avait des restes de poulet qu'elle pouvait avoir. Elle a ensuite donné un plantain et qu'elle a commencé à manger. Si vite, et qu'elle donnait l'impression d'être affamée depuis dix jours, ou quelque chose du genre. Chacun de nous essayait de lui faire la conversation, mais elle donnait que des réponses vagues. Et il ne semblait pas qu'elle était intéressée à parler. J'ai demandé ce qu'elle faisait ici, et comment ils sont tombés en panne. Car je trouvais vraiment étrange qu'ils se soient retrouvés coincés en bas de l'allée. Elle m'a leur répondu... Mon frère Ron et moi sommes juste partis camper. J'ai alors rétorqué. Frère, je croyais que vous avez dit que vous étiez avec votre mari. Elle a continué lentement, mangeant, avant de marmonner quelque chose comme... Oh oui, je voulais dire mon mari. Étrange. Quelque chose n'allait pas. Alors, je me suis levé, et j'ai été jeté un coup d'œil par la fenêtre de l'allée. Là où Tim était parti, censé réparer la voiture. Et qu'est-ce qu'il a aperçu à ce moment-là par la fenêtre ? Oh putain de merde. Je crois que c'est le moment. Là où tu es bien captivé, où t'es en train de te dire... En l'euro ! Où t'es en train de te dire, oh mon dieu, je vais littéralement passer la meilleure soirée de ma vie en compagnie de Noah et de Adam. Pour vous raconter dans les moindres détails, chaque aspect de ces putains d'affaires flippantes. Alors c'est parti ! Bienvenue dans un nouvel épisode en fit de horror cartoon ! J'adore les fraises. C'est tout. Allez, salut ! Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait longtemps que... Tu veux pas fermer ta gueule, toi ? Ouais, je me fais un petit siroi à la framboise, toujours pour vous raconter ces affaires. D'ailleurs, c'est bon. Non, parce que je crois que vous vous rendez pas compte à quel point cet épisode-là va être spécial et va être stylé. Parce que j'ai décidé de changer pas mal de choses. Tout d'abord, à la plupart des prochains épisodes de cette série, il y aura à chaque fois un putain de quest. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Adam le rigolo ! Ça fait mille ans que vous l'attendiez, je sais ! Et c'est pas le seul qui va intervenir dans cette vidéo. Il y aura aussi Elsa Renaud de TikTok. C'est Anna. Faire une chanson en improvisation, c'est pas le plus facile, j'ai pas de rime en il. Elle me tue ! Et chacun de ces quests va raconter dans les moindres détails une affaire qu'on va traiter dans cette vidéo. En mon cas, ça va être putain de balance ! Mais avant tout, je sais que vous mourrez d'envie de savoir comment va se terminer l'affaire que j'ai commencé à raconter au début de la vidéo. Bref, continuons avec les affaires. Quelque chose n'allait pas, alors je suis allé jeter un coup d'œil par la fenêtre de l'allée. Mais je ne pouvais pas l'apercevoir. Je ne voyais pas Tim, ou même son espèce de soi-disant mari. J'ai alors dit à mon frère Daniel que nous devions descendre et vérifier si tout allait bien. Et il était d'accord avec moi. Daniel et moi sommes allés dans l'allée, tout en partageant les soupçons sur cette fameuse femme. Quand nous sommes descendus à la voiture, ni Tim, ni ce type n'étaient en vue. Mais ce que nous avons vu, c'est la boîte à outils que Tim avait apportée avec lui. Elle était sur le sol, avec des outils éparpillés un peu partout. Taline et moi avons appelé plusieurs fois le nom de Tim. Tim, es-tu là ? Tim, est-ce que tu es là ? Tim, es-tu là ? Ils n'ont pas fait ça avec les bras par contre, t'inquiète. Mais nous n'avions rien trouvé de pertinent. Il faisait de plus en plus sombre, et nous ne pouvons rien voir sans lampe de poche. Alors, s'aventurer dans les bois était inutile. Et Daniel a donc proposé de retourner à la maison et appeler la police. A peu près à mi-chemin de l'allée, nous avons entendu un cri promenant de la maison. C'était une des filles. Daniel et moi avons donc couru à la maison aussi vite que possible, et avons fait irruption par la porte. Mais aucune des filles était là. Nous avons chacun appelé nos femmes, et nous avons subitement entendu un autre cri venant de l'étage. Nous nous sommes alors précipités vers l'étage, et nous avons vu cette femme donner des coups de pied, et crier à la porte de la salle de bain tout en tenant un couteau de cuisine. Daniel et moi l'avons plaqué au sol et désarmé. Daniel la tenant à terre pendant que moi j'allais voir les filles. Jessica, elle, avait été tailladée avec un couteau sur son bras. Ce n'était pas grave, mais elle souffrait un peu. Mais Alex et Madison n'en cependant pas étaient touchés. Ah oui, non, mais clairement, comme à chaque fois dans ces putains d'épisodes de cette série que vous surkiffez, d'ailleurs vous êtes plus d'un million à la regarder, donc c'est un truc de malade. On traite d'affaires ultra badass. En mode, il se passe vraiment mille choses, et c'est méga stylé. En tout cas, je trouve que c'est super intéressant. Et vous allez le voir tout au long de la vidéo. J'ai ensuite demandé à Jessica où se trouvaient les lampes de poche pour chercher Tim, car nous pensions qu'il était en danger. Par la suite, j'ai dit aux filles, je vais retenter de contacter la police. On sera de retour dans 20 minutes. Puis, avec Daniel, on comptait aller au poste de police, le plus proche, ou à tout autre endroit où il y avait un téléphone. Daniel et moi sommes sortis, et nous avons continué de chercher Tim dans les environs. Après un certain temps de recherche, nous sommes tombés sur un poteau téléphonique qui avait été abattu. Quelqu'un a dû le faire exprès. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu joindre la police. La ligne avait tout simplement été coupée. J'ai alors dit à Daniel, il faut qu'on retourne voir les filles. Tout de suite. Nous avons donc commencé à courir vers la maison. Puis, soudainement, nous avons entendu un gros bruit de l'autre côté des bois. C'était ce qui ressemblait à deux coups de feu. Bordel ! Daniel et moi priment cette direction. Puis, nous sommes retournés au fond de l'allée, choqués de voir que la camionnette et les outils avaient maintenant disparu. Nous n'avons pas eu le temps de poser des questions, et sommes retournés à la maison, vérifier si les filles avaient bien. Lorsque nous sommes retournés à la maison, celle-ci était vide. Et les filles avaient maintenant disparu. Bordel de merde. Et d'une certaine manière, la femme qui a été attachée, l'était aussi. Nous avons fouillé toute la maison, le jardin, et à nouveau les bois. Mais aucune trace de vie. Daniel et moi sommes montés dans sa voiture, et nous avons roulé, aussi vite que possible, jusqu'à la station de police, la plus proche. Nous avons raconté à la police tout ce qui s'était passé. Nous avons ensuite attendu au poste de police qui revienne. Mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme nous. Je vais sauter. Tous les détails, et toutes les recherches passées en vain. Elle m'a hanté. Toute ma vie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Où est-ce que ma femme, ou les autres, avait disparu. En tout cas, mon frère et moi sommes restés très proches, depuis ce jour-là. Mais, je te rassure, il n'y a pas longtemps, cette affaire a refait surface, et on a eu des réponses. En effet, les deux femmes, ont été retrouvées. Et, elles vont bien. Les deux individus qui avaient enlevé les jeunes femmes, étaient en fait, un espèce de couple, de gros malades. Ils sortaient d'une asile psychiatrique, et c'était tout simplement, des dégénérés mentaux, qui, appréciaient, séquestrer, les gens. Les deux femmes, avaient donc été séquestrées, durant plus, de un an. C'était un truc de malade, je sais. Mais, franc positif, au final, la police a retrouvé des traces, on a pu trouver le lieu, où les deux femmes, avaient été séquestrées, et on a pu les sauver. Bien sûr, le vieux couple, totalement taré, a été arrêté, et aujourd'hui, en prison. Par contre, je propose un truc. Adam, tu racontes, la prochaine affaire. Et mon gars, elle va être méga stylée, préparez-vous. Et attention, petite subtilité, je ne la connais pas, cette affaire, donc je vais la découvrir, en même temps. Oh là là, c'est parti. Bon, là, je pense qu'on est d'accord, pour se dire que mes cheveux, ça va plus. Là, il y a vraiment un truc qui part en couille. Ça va ? Non. Alors, on se retrouve pour la deuxième histoire, du coup. Alors, du coup, la deuxième histoire se passe, à 5h du matin. Voilà, il est 5h du mat', et il y a un mec qui a une conversation sur Skype avec sa meuf. Donc, jusqu'où là, d'après vous, tout est normal pour l'instant, tu vois, tout est tranquille, tout est falhan, c'est tranquille. Ce n'est pas tranquille du tout. Et ce mec, justement, à qui il est arrivé, quelque chose de très bizarre nous dit, je suis sur le point de m'évanouir et mes yeux deviennent progressivement plus lourds. Mais la vue du visage de ma petite amie sur Skype me fait lutter pour rester éveillé. Aïe, aïe, si c'est pas un rajel, ça, waouh, allez, on continue l'histoire. Je dois dire que c'est coupé et tout ça. Allez, on continue l'histoire, ta gueule. Nous avons fait des appels Skype tous les soirs depuis maintenant trois mois. La longue distance est vraiment une saloperie, mais je l'aime et j'ai hâte de la serrer à nouveau dans mes bras. Oh, kawaii, kandata tootsu, non ikuna edegoya. On se calme, on se calme, allez. Mais dieu ! Cette fois, vous défonce les oreilles ? Je suis désolé. Mes yeux s'effondrent pendant un instant. Tu dors un peu ? Dit-elle. Non, tout va bien, t'en fais pas. Je vais juste aller faire du café et je reviens tout de suite. J'ai laissé mon écran allumé dans ma chambre, dans le noir, descendit les escaliers jusqu'à ma cuisine où j'ai rapidement fait mon café et je suis retourné à mon ordinateur où j'ai été accueilli par le sourire chaleureux que j'apprécie tant. Le sourire chaleureux que nous t'aînons. Allez, on continue l'histoire. Bon, retour espèce de macho, mon nom préféré. Hey, sexy, je lui répondis en souriant. Donc, ok, donc là, c'est leur prise, là, c'est leur surnom, là. Espèce de macho et sexy. Oh, ouais, tout doux, hein, le crash. C'est parce qu'en fait, genre, il crash, enfin, tu l'as ou pas ? Tu... Ok. Je crois que je vais fermer ma gueule pendant qu'elle en parle. Vous puez la merde, je vous crash dessus, franchement. Tu vois, encore, ouais, mon cœur, des trucs comme ça, ça passe, tu vois, mais mon sucre, mon gâteau empoisonné, appelez les gens normalement, s'il vous plaît. On a des prénoms, c'est pas pourri. Nous avons toujours eu ces moments où nos fictions, en silence, comme le ferait n'importe quel couple. C'était encore une nuit blanche, parfaite, sans sommeil, jusqu'à ce que mon téléphone s'allume. Alors que je me dirigeais vers celui-ci, je me demandais qu'il pouvait bien m'appeler à cette heure-ci. Donc, en gros, là, notre ami, il attendait pas d'appel particulier, tu vois, et il est 5h du matin. Non, 5h comme ça, voilà. Donc, quand t'as un appel sur ton téléphone à 5h du matin, c'est qu'un truc qui cloche. C'est pas bon ici. Je kiffe. Oui, je fais durer le suspense. Tu peux tout à fait le dire. 39, il me dépasse. Ça, ça me rend dingue, parce qu'il a de l'inspire pour faire des... Hey, wake up, bro, 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 Chez moi, ça marche jamais. Ça ne rend pas bien. Lui, il arrive à faire des blagues, mais en même temps, ça rend bien. Genre que des faits... what the fuck. Est-ce que tu peux continuer l'histoire, s'il te pli... Oui, je peux. Enfin, du coup, c'est Adam. Ta gueule. Ferme ta gueule. Arrêtez. Arrêtez. Ferme ta gueule ! Tu t'es ouf ! Ferme ta gueule ! Est-ce que ça pouvait être juste un ami qui m'appelait pour encore discuter ? Des potes qui avaient besoin dans l'endroit pour dormir ? Ou peut-être que c'était tout simplement quelqu'un qui s'est trompé de numéro ? Je me suis figé instantanément. Pardon. Puis j'ai regardé mon téléphone et je me suis figé instantanément. C'était ma petite amie. Il y a un truc que j'ai pas compris. Sa petite amie l'appelle alors qu'il a une conversation Skype avec elle. À mon avis, là, il y a un truc qui se prépare. Là, il y a un truc qui se prépare. Là, allez, on lit la suite. J'ai rapidement reporté mes yeux sur l'écran de l'ordinateur pour voir si elle me faisait une blague. Mais elle est restée là, assise, dans la même position, les mains repliées sur son bureau, avec ce sourire si familier. Peut-être qu'elle me faisait une blague finalement, ou quelque chose du genre. Pourtant, j'ai répondu et j'ai entendu sa voix de l'autre côté du téléphone. Là ? Ça sent pas bon, là. Elle m'a dit qu'elle était désolée d'être rentrée aussi tard parce qu'elle est rentrée d'une fête. Mon corps s'est solidifié avec la peur. Mes yeux se sont rapidement déplacés vers l'écran pour voir ma petite amie me regarder. Qui es-tu ? Comment ça, chéri ? Ses yeux sont devenus noirs, alors que sa voix devenait de plus en plus grave. C'est moi. T'es mauvais. Qui a la référence de ça ? C'est vrai, celui qui a la référence, il la met dans les commentaires. La ref, c'est la ref du « t'es mauvais ». Tu la mets dans les commentaires. Et le joueur français parvient à augmenter le référencement de ma propre vidéo. Mais c'est un homme à marier. C'est un... Marion, l'oeuf. Allons-y. Hop, bonsoir. J'ai mis mon téléphone sur mon oreille à nouveau. Ne va pas dans cette putain de chambre, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu dis ? Désolé, j'ai ouvert la porte et je t'ai pas entendu. Je suis assis dans l'horreur. La créature a pris la forme de ma copine, tourna sa tête vers la porte avec un sourire flippant sur ses lèvres. Je l'entends. Elle est en train d'ouvrir la porte. Et brusquement... T'as pas eu peur ? T'as pas eu peur ? T'as pas eu peur que tu as envie d'avoir des informations sur l'affaire que Adam a raconté. De psychopathe très chelou. Qui a probablement la capacité d'imprimer des sortes de masques en latex qui ressemblent plus ou moins à l'individu qui l'envie. Et sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui de réaliser. C'est un peu flippant mais normalement c'est utilisé dans les films, dans le cinéma et dans les trucs de ce style-là. Et encore aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé ce mystérieux individu. Bref, place à la prochaine affaire. Et vous inquiétez pas, Elsa va pas tarder à entrer en jeu. Je ne suis pas vraiment fan des cours en ligne pour être honnête. Mon école me manque et mes potes aussi. Mais nous ne pouvons pas quitter notre maison après la récente épidémie dans mon pays. C'est dans des situations comme celle-ci que l'on se rend vraiment compte à quel point on considérait cool le simple fait de sortir, d'aller au cinéma. A la plage ou tout simplement de faire ce que l'on voulait. Mais je ne veux pas être infecté. Alors, j'obéis à l'ordre de l'état de me mettre en quarantaine et de me laver souvent les mains. Et d'éviter de me toucher le visage. La personne en question va ensuite préciser des informations basiques mais essentielles pour la suite. Je vis seul. Je loue un appartement pour mes études dans une grande ville. Et à vrai dire, avec mes parents, nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Alors, en retournant dans ma ville natale, ils me feraient faire la lessive et la cuisine tous les jours. Comme l'été dernier. Je ne vais pas retomber dans le panneau. Pas cette fois-ci. Cette situation flippante. m'est arrivée lors de mon dernier coup en ligne de la journée. J'avais déjà entendu des histoires de gens qui faisaient des pranks en piratant les classes aléatoires sur internet. Et je ne pensais pas être une de ces victimes un jour. Mais ce qui va se passer ce jour-là va me faire craindre pour ma vie. Pendant la totalité des nuits suivantes. Je vais à l'université où les cours se terminent le jeudi vers 21h. Il était déjà 8h30. Et j'étais tellement ennuyé et fatigué après une journée entière assis sur ma chaise de bureau. Je buvais une boisson énergissante et faisait semblant d'écouter mon professeur tout en faisant défiler mon téléphone sous la table. Il faisait déjà nuit dehors. Et la seule lumière dans ma chambre était émise par la pleine lune. brillante passant par la fenêtre. Mon professeur avait décidé de sortir de la classe plus tôt que prévu. Parce que nous écoutions tous attentivement et participions activement à la leçon. Évidemment, il ne parlait pas de moi. Je me suis dit, de toute façon, j'ai passé la plus grande partie de la leçon scotché à mon téléphone. Oui, je sais que je suis un flemmard. Mais je suis sûr que vous avez tous fait cela à maintes reprises dans vos classes aussi. Est-ce que je l'ai fait ? Totalement ! Désolé. Mais en même temps, c'est impossible de résister. Désolé. Quand t'as une chaîne YouTube à un million d'abonnés, ce n'est pas possible de résister. Bref. Le professeur et les élèves ont fini par quitter l'appel. Alors que moi et quelques amis sommes restés un peu plus longtemps pour parler de certains trucs d'école. Pendant quelques minutes, nous parlions et rigolons. Quand, tout un coup, quelqu'un est entré dans notre chat de discussion. Son pseudo était Tim16. Donc, T-I-M-16. Rien à voir avec le Tim qu'on a vu dans la première affaire, bien sûr. Et il avait le micro enclenché et sa caméra. Mais nous ne pouvons rien voir parce qu'il faisait juste noir. Mes amis et moi étions au premier abord confus. Mais c'était drôle au début. Nous pensions que c'était un de nos amis qui était revenu sur le chat pour nous faire une blague. Mais c'était devenu trop flippant. Pour même catégoriser ça comme une blague. Nous lui avons posé des questions comme Qui êtes-vous ? Ou comment êtes-vous d'entrer dans cette réunion ? Mais la seule réponse que nous avons obtenue a été le bruit lourd de sa respiration. T'as vu, je fais bien de la respiration, hein ? Merci. Oh, t'inquiète pas. 87 ans d'études pour arriver à ce niveau-là. Non, c'est pas grave. C'est juste à force de rigoler en mode... Voilà, je rigole toujours comme ça. Du coup, c'est facile à faire des... Bref. C'est bon, j'arrête de raconter ma vie ? Très bien. Je pouvais reconnaître une fenêtre ou une porte à travers sa caméra et y voir un mouvement. Mais il faisait tellement sombre que je ne pouvais pas espérer distinguer un visage. Mes amis et moi avons donc décidé de nous moquer de Tim et avons commencé à dire des choses comme Oh, j'ai tellement peur de toi, monsieur le mystérieux. Je vais me pisser dessus maintenant. Bien sûr, avec un très mauvais comportement. On riait tous quand il a finalement prononcé quelque chose d'une voix vraiment horrible. C'était si terrifiant que nous avions tous été paralysés par la peur. Des frissons sont descendus le long de ma colonne vertébrale. Il utilisait une de ses applications de changeur de voix. Mais c'était quand même effrayant, considérant le fait que j'étais assis seul dans ma chambre et qu'il faisait nuit. Soudain, l'ambiance dans le chat était grave. Ok, qui que vous soyez, arrêtez de nous faire des farces. Parce que ce n'est plus drôle. Lui a dit mon ami Thomas. L'interlocuteur va cependant préciser ceci. Je pensais toujours, à ce stade là, que c'était l'un de nos meilleurs amis qui nous faisaient une blague. Mais, il allait quand même très très loin. Soudain, la silhouette s'est rapprochée. Je pouvais à présent distinguer certains des attributs du visage. Je ne sais pas cependant si c'est à cause de la mauvaise qualité de sa caméra, ou si mon propre écran déconnait. Mais son visage, semblait si déformé. J'avais tellement peur. Peut-être que c'était un masque ou quelque chose du genre. Je me suis rassuré. Quelqu'un veut vraiment nous foutre la trouille. Si cela s'avère n'être qu'un prank d'un de nos camarades, je jure devant Dieu que je lui botterais le cul. Et on le comprend tous, évidemment. J'ai envoyé un message à Thomas dans une discussion privée. Mais l'homme mystérieux prit la parole. Parce que tu as été méchant avec moi, je vais devoir te punir. Le premier ne sera pas Thomas. Je suppose qu'on se reverra. Puis, il a simplement quitté la discussion. Comment diable connaît-il son nom ? Sur le chat, le pseudo à Thomas était tout simplement étudiant 85. Donc aucune façon pour cet individu mystérieux de se connaître son nom. What the fuck, mec ? Durant la nuit, j'ai envoyé un texto à Thomas et j'ai eu la chance de savoir qu'il allait bien et que personne n'était chez lui de toute la soirée. Nous étions tous les deux effrayés et nous avons décidé d'envoyer un SMS à tous nos amis et d'informer notre professeur de l'incident. Et ça, comme d'hab, c'est très, très bien. Personne n'a admis avoir fait ce genre de farce. Nous avons abandonné, après quelques jours, à essayer de trouver qui c'était. Mais cette personne n'a plus jamais rejoint nos discussions. Ni même fait le tour de la maison de Thomas. J'espère vraiment que ce n'était qu'une blague et que je ne le reverrai jamais, ni son visage. Je flippe toujours et je ne me fais plus à l'idée de suivre des cours en ligne le jeudi soir. Mais cela devient progressivement de plus en plus supportable. J'ai vraiment hâte que cette épidémie soit terminée. Est-ce que c'était très, très chaud ? Oui, mais est-ce que vous voulez une nouvelle affaire ? Totalement. Et celle-ci, c'est Elsa qui va vous la raconter juste avant que je t'apporte des précisions sur celle que je viens de te raconter. En effet, on n'a jamais retrouvé qui c'était. En revanche, on sait qu'il provenait d'un espèce de trafic russe. Tout simplement parce que son IP qu'on a retrouvé provenait d'un endroit en Russie. Mais c'est pas tout. Le modificateur de voix qu'il a utilisé était l'un qu'on utilise notamment quand on se rend sur le Deep ou le Dark Web, qui est donc une partie cachée d'Internet. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'un trafic du Dark Web ? Peut-être. Ou alors, ça peut tout simplement être un gros troll. Ce qui est aussi très, très, très probable. Il est d'ailleurs pas très difficile de retrouver le nom de Thomas simplement en entendant sa voix, sachant qu'il a dû probablement parler dans le chat. Donc, lorsque tu as la voix de quelqu'un, c'est pas difficile de retrouver son nom ensuite. Bref, passons à la prochaine et dernière putain d'affaire. Pour celle-ci, j'ai décidé d'inviter Elsa. C'est parti. Merci Noah, et bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille qui a vécu l'horreur. Dès qu'elle a réalisé qu'elle devrait passer une nuit blanche pour préparer l'examen final de demain, elle a réquisitionné la pièce au sous-sol de son dortoir. Jenna, sa colocataire, aimait se coucher tôt. Alors, elle emballa tout ce dont elle pensait avoir besoin pour réviser et descendit rapidement pour étudier, étudier, et encore étudier. Cependant, il était environ 2h du matin quand elle a réalisé qu'elle avait laissé un de ses manuels scolaires sur son lit, à l'étage. Avec un soupir dramatique, elle s'est levée et est montée à petits pas jusqu'à sa chambre qui se trouvait au 3ème étage. Les lumières tout au long du couloir étaient diffuses et les vieilles planches grinçaient sous ses pieds. Elle finit par atteindre son dortoir et tourna la poignée de la porte aussi doucement que possible, l'entrouvrant juste assez pour se glisser à l'intérieur afin que les lumières du couloir ne réveillent pas sa colocataire. La pièce, elle, était chargée d'une étrange odeur métallique. Elle fronça un peu les sourcils et son corps fut parcouru de frissons. Il y avait une étrange atmosphère d'hostilité et de malaise dans la pièce, comme si un regard malveillant était fixé sur elle. Oui, c'était juste une impression. Sa nuit blanche lui jouait des tours. Putain, je kiffe trop comment elle raconte, mec. Genre, elle met de ouf dans l'ambiance et je trouve ça vraiment badass. Je sais pas ce que tu en penses. Perso, je kiffe. Excusez-moi, voici la suite. Bam, bam, bam. Pourtant, elle pouvait clairement entendre Jenna respirer de l'autre côté de la pièce. Lourdement. Presque comme si elle avait couru. Jenna qui est donc, si jamais, sa colocataire. Elle avait dû s'enrhumer durant la dernière semaine, tendue avant les examens finaux. Elle se faufila silencieusement le long du mur jusqu'à atteindre son lit et le tâtona pour trouver son manuel d'histoire. Dans le silence qui régnait, elle pouvait distinguer un bruit régulier de... Goutte, goutte, goutte. Je kiffe trop ! Il faudrait une fois encore que les services techniques viennent réparer le lavabo de la salle de bain, se dit-elle en soupirant silencieusement. Ses doigts se refermèrent sur le manuel, elle le ramassa doucement et se retira de la pièce aussi silencieusement que possible, soulagée d'en être enfin sortie. Elle se dépêcha de redescendre, s'écroula sur la chaise trop rembourrée et continua d'étudier jusqu'à 6h du matin. Finalement, elle décida que c'en était assez et que si elle montait à l'étage immédiatement, elle pourrait encore dormir quelques heures avant son examen de 9h. Les premiers rayons du soleil passaient à travers les fenêtres quand elle poussa lentement la porte en espérant ne pas réveiller Jenna. Et une odeur terreuse et métallique lui monta subitement au nez, une seconde avant que ses yeux ne puissent enregistrer la scène de la chambre qui se trouvait devant elle. Je trouve ça tellement excellent et original dans ces épisodes à quel point à chaque fois on change d'ambiance et on arrive par exemple dans une ambiance où c'est Adam qui raconte d'une manière comme ça, ensuite Elsa qui raconte d'une autre manière, ensuite moi qui raconte d'une autre manière et je trouve ça vraiment super enrichissant et à chaque fois avec les animateurs qui font un travail de ouf. Je trouve que c'est juste parfait. Ça donne presque envie de s'abonner à ma chaîne YouTube. Pardon, désolé. On est bientôt à millions ! D'ailleurs, vous avez la chaîne TikTok de Elsa en description. Jenna était étendue sur son lit, appuyée contre le mur. Sa gorge était tranchée d'une oreille à l'autre et sa chemise de nuit était tachée de sang. Deux gouttes de sang tombèrent de la couverture qui en était imprégnée, imitant le son d'un robinet qui fuit. Elle poussa de nombreux cris ne pouvant pas plus les retenir qu'elle ne pouvait cesser de se tordre les mains. Tout le long du couloir, des portes claquèrent et des pas retentissants se firent entendre, à courant vers elle. En seulement quelques instants, d'autres étudiants s'étaient rassemblés sur le seuil de sa porte et l'une de ses amies lui saisit le bras, brutalement, et pointa un doigt tremblant vers le mur. Ses yeux s'élargirent sous le choc de ce qu'elle vit, puis elle s'évanouit subitement dans les bras de son amie. inscrit sur le mur, au-dessus de son lit, avec le sang de sa colocataire, étaient les mots « N'es-tu pas contente de ne pas avoir allumé la lumière ? » « What the fuck, mec ? » « Mec, c'est... » « What the fuck, man ? » « Oui, je sais. » « À ce moment-là, t'as envie d'avoir des réponses. » Eh ben, t'inquiète pas, j'ai mené mes petites recherches et on sait ce qui s'est passé ce soir-là. En réalité, lorsque l'interlocutrice est montée aller chercher son cahier d'histoire, elle se trouvait bien dans la pièce, juste à côté d'un meurtre. Bien sûr, vu qu'elle avait la flemme, elle n'a pas allumé la lumière, donc elle n'a rien vu ce soir-là et c'est peut-être grâce à ça qu'elle a survécu. Car du coup, le meurtrier était toujours sur place, visiblement, mais il n'a rien fait, lui aussi. Il a décidé de lui laisser la vie sauve. C'est horrible. Non, tu peux le dire, c'est clairement horrible. En revanche, le meurtrier a laissé des empreintes partout dans l'appartement et on a pu le retrouver. Il s'est avéré que c'était également un étudiant. Et oui, des fois, malheureusement, ça peut rêver que des gens pètent totalement les plombs sans aucune raison. Et mon gars, c'est tellement beau que ce genre de truc. Tout a commencé il y a exactement un an. À l'époque, mes parents avaient fait un voyage en Europe et moi, je m'occupais de leur maison pendant ce temps. C'était pendant la période des vacances d'été. Donc, j'avais pas grand-chose d'autre à faire que de rester tranquillement à la maison et parfois d'aller au travail de mon job d'été. J'étais dans cette situation depuis quelques semaines et c'était assez calme. J'allais travailler, rentrer à la maison et passer du temps avec mon ami en profitant de la maison pour nous et tout le reste. Mais, une nuit, j'étais allongé devant la télévision quand j'ai entendu un sifflement vraiment bizarre provenant de la fenêtre qui était derrière le canapé. Bien sûr, tout ce que tu t'apprêtes à voir est basé sur des faits réels. Et oui, Guzzi, va venir participer à cette vidéo. Tu vas voir ça. Lorsque j'ai entendu ce bruit, j'ai trouvé ça bizarre mais j'ai juste décidé d'ignorer. Et c'est là que ça a recommencé. Ça sonnait comme si quelqu'un sifflait juste à côté de la fenêtre derrière la maison. J'ai alors tout de suite regardé par la fenêtre mais il n'y avait évidemment personne. Je me suis donc dit que je devais aller vérifier en personne. Pyrinée, bonjour ! Je me suis dit que si c'était quelque chose qui frappait contre la fenêtre ou alors le vent qui agissait, je devais certainement corriger ce petit souci. Je me suis alors dirigé dans l'arrière-cour de la maison des parents qui est vraiment très jolie et qui mène à une route de l'autre côté. Mais ensuite, j'ai encore entendu ce bruit. Il venait des bois à l'arrière de la maison. À ce moment-là, j'étais assez effrayé et bien sûr, je ne voyais rien dans les bois. Alors je me suis démêché de retourner à la maison en verrouillant la porte derrière moi. Bordel, ce bruit provenait clairement par du vent. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et surtout comment est-ce que ça va se terminer, putain ? Bienvenue dans un nouvel épisode inédit d'histoire vraie animée en fit avec GZ. Balance la fucking introduction, ma mène ! Oui, 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 je sais. Vous étiez 42 milliards 937 000 à me demander de faire un nouvel épisode d'histoire vraie animée. Mais vous savez que ça prend du temps de faire ces épisodes, d'accord ? Je ne peux pas faire comme ça et on inquiète pas ou pas ? Mais bref, vous vous trouvez actuellement sur une des premières vidéos du million. Celle-ci en fit avec Guzi. D'ailleurs, il faut que je t'avoue un truc, je n'ai jamais su comment prononcer ton pseudo. Il y a des gens qui disent Guzi, 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 Wuchi. Écoute, on va taper Sushi. D'accord ? Comme ça, on est bon en fit avec Sushi. C'est pas spécialement drôle après, il n'y a pas vraiment de... Bon bah c'est parti, et on continue alors ! Oh là là, je suis beaucoup trop excité, excusez-moi. Pour rapidement rappeler le concept de cette série de trois histoires vraies animées, nous avons, avec les animateurs, adapté trois fucking histoires qui se sont vraiment passées et qui ont concerné des enquêtes policières, des affaires criminelles et des trucs vraiment ultra badants qui peuvent arriver à tout moment et on les a adaptés en cartoon. Comme ça, vous allez vous faire kiffer. Information random, mais chaque affaire qu'on va traiter dans cette putain de vidéo possède des mécaniques différentes. Ça peut être, genre, quelqu'un qui va prendre le train, ça peut être, quelqu'un qui se rend sur le dark web ou ça peut être également quelqu'un qui entend des bruits étranges chez lui quand il est seul à la maison. Chaque mécanique peut, bien sûr, t'arriver à tout moment et c'est ça que je trouve beaucoup trop classe dans ces épisodes. Dans cet épisode-là, Guzzi va donc raconter la seconde affaire. Mais tout d'abord, regardons comment s'est terminée la première affaire de cette vidéo. Rappelez-vous, j'ai entendu un bruit qui provenait de l'extérieur de la maison. Je suis alors sorti de cette maison pour aller voir ce qu'il se passait. Là, j'ai rien vu. Cependant, j'ai à nouveau entendu ce bruit. C'est un espèce de sifflement provenant d'un humain ou du moins, ça ne provenait pas du vent. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, il explique qu'il est retourné dans la maison et a verrouillé la porte à clés. Je n'ai jamais entendu ce son à nouveau les jours suivants jusqu'à ce qu'une nuit, je sois endormi dans ma chambre et j'aurais pu jurer que j'ai été réveillé par le bruit de ce sifflet, un corps, contre la fenêtre de mon deuxième étage cette fois-ci. Je l'ai écouté attentivement et un silence de mort surgit. J'ai donc décidé de prendre les devants et de regarder par la fenêtre. J'ai rampé lentement vers celle-ci et j'ai juste jeté un coup d'œil à travers. Bordel ! Il y avait un homme juste là ! J'étais vraiment un peu endormi. Alors, je ne me souviens pas très bien mais il était juste assis là, me regardant. Bordel ! J'étais complètement pétrifié. Lentement, l'homme a pincé ses lèvres et j'ai pu entendre ce sifflement encore une fois de façon très claire. Bordel ! J'avais envie de pleurer mais je me suis tout simplement enfui par la fenêtre et je me suis caché sous ma couverture. What the fuck ? Mec, c'est vraiment ma pire phobie qui se passe vraiment ce genre de bail. Chez toi, mec, d'un coup, t'as un gars qui veut te faire chier. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce qu'il veut. C'est la pire chose ! Mais regardez la suite. La nuit suivante, j'ai insisté pour que mon ami reste avec moi. Il l'a fait. Et bien sûr, il ne s'est rien passé. Je me suis dit que j'étais juste fatigué et que je délirais sur moi un petit peu. Et j'avais peut-être raison. Je n'ai pas entendu ce bruit pendant encore une semaine environ. Sauf qu'une semaine plus tard, ça a continué. Un corps et un corps. Je ne voyais plus. J'entendais juste des petits sifflements qui se produisaient lorsque je me rapprochais des murs ou quelque chose de ce style. Ça arrive chaque semaine environ. Et ça me fait toujours au super. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais voulu rester seul à la maison. Dude, what the fuck ? Qui était ce mec ? Et bien évidemment, nous avons mené notre petite enquête. Et nous avons pu retrouver cet individu qui venait siffler chaque semaine au même endroit. En effet, une enquête policière fut menée et ils ont pu arrêter cet individu-là pour harcèlement. Et notez que ce n'était pas du tout la première fois que cette personne-là avait effectué du harcèlement. Non. Il avait fait ça avec déjà plus d'une quinzaine de personnes. C'est-à-dire qu'il se mettait régulièrement près des maisons des individus et sifflait dans le plus grand des galmes. pour les faire peur. Cependant, cet individu ne faisait pas que ça. Non, c'était aussi un putain d'obsédé. Pourquoi ? Car on a retrouvé des traces de tu sais quoi ? Près des vitres. Donc le mec regardait littéralement ses victimes par la fenêtre et se faisait plaise. Un truc de retaré. Bref, passons tout de suite à la seconde affaire. Celle-ci sera racontée par Guissy. Et vous allez voir, ça va monter dans l'échelon niveau vénéritude. Bonjour les petits abonnés. J'espère vous allez bien. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans ce genre de situation. mais je suis là pour vous raconter la deuxième petite histoire de cette vidéo qui est toujours en lien avec le dark web. Oui, c'est ça qu'on veut, d'accord ? Oui, là, je te mets une ambiance et tout à fou. J'espère que c'est pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance. Je m'appelle Charlie et quand j'étais adolescente, j'étais ce genre de personne en manque d'attention qui fumait de la weed. Si quelqu'un voit cette enquête un jour, je vous préviens, ne reproduisez jamais ce que j'ai fait. Bref, je me suis rapidement habitué à cette weed que je prenais à l'époque. de ne pas essayer toute autre drogue à l'école. Mon amie Christine m'a quandé la... Oh, frère, et la lecture et tout, tu connais ? Oh là là, frère, la lecture. Oui, bah, tu sais, on fait comme on peut ici, d'accord ? Mon amie Christine m'a quand à elle dit qu'elle connaissait la meilleure weed du coin qui était, bien sûr, sur le dark web. Je m'y connaissais un peu sur le dark web, mais je pensais que la drogue serait plutôt trouvable sur le deep web plutôt que le dark net. Bon, peut-être que je ne m'y connaissais pas autant que ce que je pensais. De plus, mon amie m'a ensuite rejoint une heure plus tard pour m'annoncer qu'elle avait réussi à m'en commander sur le site étrange du deep web. Oh là là, c'est beaucoup trop chaud ! Ok, je récapitule en deux secondes. Il s'agit donc ici d'une personne qui a commandé des substances illicites sur le dark web. Une semaine plus tard, il va théoriquement recevoir sa commande à la maison. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Je kiffe trop comment Guzzi il met dans l'ambiance et tout, mec. C'est super stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça tout de suite en commentaire. Je kiffe trop son ton de voix en fait. Genre, il a un ton de voix ultra posé, ultra sérieux, vraiment fresh. Environ une semaine plus tard, j'étais seul à la maison un vendredi soir quand tout un coup, quelqu'un frappa à ma porte. Je me suis alors dirigé vers la porte, tout doucement, et j'ai regardé par le judas pour y voir un type avec un t-shirt noir, casquette Yankees, avec lunettes de soleil, tenant une boîte dans ses mains et j'ai immédiatement été sceptique. Je pense que, c'était le livreur chronopost, tu vois. Je crois pas, non. Imagine, c'est vraiment ça, c'est vraiment le gars de chronopost qui est venu. Yo frérot, alors si jamais, j'arrête cette blague, j'arrête cette blague tout de suite, on reprend, excusez-moi, bonsoir. Parce qu'il était 21h et il n'y avait pas besoin de lunettes de soleil la nuit. Bon, là, tu te fous ma gueule, ma petite... Bon, les déductions, lunettes de soleil le soir. De plus, personne n'est supposé livrer les colis si tard. Je n'ai cependant rien dit parce que je me suis dit qu'il allait simplement s'en aller. Alors, j'ai appelé Christine pour savoir en combien de temps l'ordre prenait et elle a dit que cela pouvait prendre à peu près une semaine. Je lui ai dit qu'il y avait un homme devant ma porte avec un paquet. Alors, du coup, je lui ai demandé est-ce que ça pouvait être lui et elle, elle m'a répondu Attends, pourquoi quelqu'un se tiendrait avec une boîte... Putain, quel... Je suis super chiant, mec, le monteur. Regarde, les petits moments, des fois, il bégaye. Genre, là, typiquement, c'est super drôle, mec. Ouais, je suis un fils de... Ouais, genre, que tout le monde voit que tu galères, d'accord ? Ouais, je déconne, en vrai, je galère de la même manière. Est-ce qu'on peut faire actuellement une petite compilation de moi qui galère à dire des phrases tout de suite ? Et c'était même plutôt à maison. D'ailleurs, d'ailleurs, c'était même plutôt amusant pour moi. D'ailleurs, c'était même plutôt à maison. D'ailleurs, ça sonnait complètement. Et c'est là, et c'est là que ça a recommencé. Ça sonnait comme si quelqu'un... Ah, j'y sais. C'est ça... Pourquoi quelqu'un se tiendrait avec une boîte devant ta porte si c'est pas lui ? Il va pas regarder à travers ta fenêtre, tu vois. Déjà, il va mettre un avis de passage, il va casser ton colis, il s'en va, tu vois. C'est bon ça, frère, le livreur, il arrive, il pose ton colis, avis de passage, ça, les gars ! Jamais le mec va arriver, il va te dire « Hé, je te vois par la fenêtre. » Je me suis rapidement retourné et cet homme était bien et bien debout sur le patio dans mon Porsche arrière en regardant par la fenêtre et ma porte coulissante. Très chelou. Je suppose que ce type ait parti de ma porte d'entrée vers mon Porsche parce que j'avais tout simplement pas répondu. Alors je l'ai directement dit à Christine, elle m'a recommandé d'appeler le flic pendant que lui-même, cet inconnu, était en train tout simplement de forcer ma porte en jouant avec la poignée. J'ai raccroché avec mon ami pour appeler les flics et j'ai fui hors de la vue du type. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, 5 à 10 minutes après avoir passé l'appel, les flics sont finalement arrivés. La boîte était devant la porte arrière et dessus, il y avait une inscription étrange. Qu'est-ce qu'il y avait dessus ? Je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait devant cette inscription ? Je fais du hall suspense, totalement. Ça te casse les couilles, c'est fait exprès. Je sais que tu kiffes ça au fond, je le sais très bien parce que sinon, tu ne serais pas en train de regarder mes vidéos et sinon, tu n'aurais pas un million d'abonnés. Désolé, oh là 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 là. On reprend. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette caisse ? Qui disait, tu as eu de la chance. Mais le plus flippant, c'est qu'il n'y avait rien dans la boîte. Après cela, je n'ai plus jamais parlé avec mon ami Christine parce que honnêtement, je ne lui fais plus confiance rapidement de sujet où je me taisais. J'avais l'habitude de le visiter occasionnellement mais après cette situation, je ne l'ai plus jamais fait. J'espère que cette histoire vous aura mis un petit peu la chair de poule. Un petit peu olé olé quoi ! Personnellement, je le découvre avec vous et jamais de la vie gérer sur le Darknet. Jamais de la vie. Ne commandez pas des trucs chelous parce que là, comme écrit sur la petite boîte, vous avez eu de la chance. Et aussi, quand elle a ouvert la boîte, c'était écrit « Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche ». C'est ça qu'on veut ? Oui ! Non, surtout, abonnez-vous à la chaîne de Guzzi. Son lien est en description. Faites-vous plaisir. Il fait du très, très lourd taf. Merci beaucoup. Bref, passons à la troisième et dernière affaire qui, celle-ci, mon gars, va littéralement te faire mourir de l'intérieur. C'est parti. Je suppose que tu as déjà pris le train une fois dans ta vie. Dans ce cas-là, la mécanique de cette affaire va te faire beaucoup trop kiffer. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Mais ce qui s'est passé est arrivé quand j'avais 16 ans. À l'époque, je vivais à Staten Island à New York. Pour mieux vous expliquer, je suis une femme et, à l'époque, je pesais 55 kg pour 1m67. Je pensais être invincible. Et jamais j'aurais pu imaginer que quelque chose de ce genre pourrait se passer. Je suppose qu'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo actuellement. Dans ce cas-là, tout ce qui va se passer peut à tout moment arriver. Chaud, hein ? C'était le 17 mars 2013 vers 22h30. J'allais quitter la maison de mon petit ami. Il allait m'accompagner jusqu'à l'arrêt du bus comme il le fait toujours en riant et en attendant que mon bus arrive. Pendant qu'il se faisait de plus en plus tard, il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue mais j'avais remarqué une SUV noire de l'autre côté de la route. Cependant, je n'y ai pas prêté attention. Le bus est finalement arrivé. Alors, j'ai quitté mon petit ami et j'ai embarqué dans celui-ci. Dans le bus, donc évidemment pas dans mon petit ami, t'as compris ? Pardon. J'ai pris la place à côté du chauffeur de bus. Le reste du bus était complètement vide et le conducteur s'est tourné vers moi une fois que nous avions atteint un feu rouge. Et là, il a demandé « Que faites-vous dehors aussi tard ? » C'était assez aléatoire et un peu étrange comme question. Alors, j'ai répondu « Oh, je traînais juste avec mon petit ami. » Nous avons eu une petite conversation et ma première impression m'a mis mal à l'aise. Puis, le conducteur m'a dit que ce n'était pas vraiment sûr d'être dehors à cette heure et que je devais être plus prudente. J'ai fait un signe de tête mais comme je l'ai déjà dit, j'étais une jeune fille de 16 ans, arrogante qui pensait être invincible. À l'approche de mon arrêt, j'ai regardé mon téléphone et il était à présent 23h30. La batterie de mon téléphone était descendue à 5%. Est-ce qu'on peut faire pire comme situation ? 23h30, seul, dans un bus, ton smartphone n'a plus que 5% de batterie. D'ailleurs, vous kiffez ce pull, hein ? Je t'ai dit qu'on a sorti une nouvelle collection de vêtements ? Je le rappelle, vite fait. Inspiré de l'univers japonais, regardez un petit design, ça te fait kiffer ? C'est plutôt cool. Parce qu'il y a actuellement un truc de gros malade qui se passe sur ma boutique. Je vais pas te dire quoi, le lien est en description, faites un plaisir. Évidemment, le lien est un tout petit peu en bas de la description, bref, tu vas trouver. Pardon, j'ai forcé avec ça. Bon, super, je me suis dit à moi-même en sortant du bus et en saluant le chauffeur qui m'a redit de rester en sécurité. Je lui ai fait un autre signe de tête pendant que la porte se refermait, mais pour une raison quelconque, je suis resté là à regarder le bus descendre à la rue jusqu'à ce que ces feux arrière soient bien hors de ma vue. Alors que je me tenais à l'arrêt vide, une sensation de malaise étrange j'étais là, assise, le regard perdu, en pensant à certaines choses que j'avais à faire en rentrant chez moi. Puis, un 4x4, noir, s'est arrêté devant l'arrêt de bus. La sensation de malaise que j'avais eu auparavant s'est intensifiée, mais j'ai fait de mon mieux pour rester calme. À ce stade, je n'ai pas fait le lien avec le fait que c'était peut-être le même véhicule que celui que j'ai vu juste avant de monter dans le premier bus. Je me suis dit qu'il attendait probablement quelqu'un. Là, elle explique que la personne dans le véhicule lui a demandé depuis combien de temps s'arrête devant vous. Ouvre la fenêtre. Tu traces, d'accord ? Tu cours ! N'importe où, tu cours ! Et surtout, tu rejoins le plus vite possible des personnes que tu connais ou juste des personnes dans la rue parce que plus il y a demande autour de toi, moins tu as de chances de te faire avoir, de te faire catch le flow. Vraiment. C'est alors que j'ai commencé un petit peu à flipper. Ce type me donnait la chair de poule, mais j'ai considéré que j'exagérais peut-être et qu'il essayait juste de faire passer le temps. Je suis quand même resté sur mes gardes et j'ai répondu que cela ne faisait pas si longtemps. J'essayais d'être poli, mais je regardais aussi sans cesse mon téléphone en essayant de lui faire subtilement croire que je n'étais pas intéressé par la conversation. Il faisait très noir et la seule lumière provenait de certains lampadaires éloignés. Mais il y avait également deux grands arbres à l'extérieur de l'Arébus qui étaient positionnés de telle sorte qu'ils bloquaient la majeure partie de la lumière. J'ai nerveusement serré mon téléphone. Le sentiment de malaise intérieur s'est accru à chaque seconde qui passait. Il a alors dit qu'il était nouveau dans la région et ne connaissait pas bien son chemin. Il a affirmé qu'il était dans l'armée et était stationné à proximité. Il m'a ensuite demandé où se trouvait la plage. Euh, c'est juste en bas de la rue. Je lui annonçais implicitement, sous-entendant que peut-être tu devrais y aller pour que je n'ai pas à rester avec toi plus longtemps. Très bonne technique. C'est à ce moment-là que nos yeux se sont croisés. J'ai pu voir son visage très clairement. Ses yeux n'étaient pas comme des yeux humains normaux. C'était comme s'il regardait à travers moi. En me fixant comme un regard affamé, « Monte un petit peu dans la voiture ! » J'étais peut-être naïf du haut de mes 16 ans, mais je n'étais pas si idiote. Et je savais que si je montais dans cette voiture, ce serait la dernière fois que quelqu'un aurait eu de mes nouvelles. Je faisais de mon mieux pour lui montrer que je n'avais pas peur. Alors j'ai poliment refusé en cherchant mon deuxième bus dans la rue. Il a alors commencé à supplier, ce qui était très pathétique. Je lui ai dit non une fois de plus, mais il a ensuite dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Allez bébé, ça prendra pas beaucoup de temps, je te le promets. » À ce moment-là, mon sang s'est glacé. Je me sentais malade, comme si j'allais vomir. Mais j'ai gardé mon calme et heureusement, mon bus était arrivé. En descendant de la rue, un sentiment de soulagement m'a parcouru. Je lui ai dit que je ne voulais pas une fois de plus, pensant que ce serait la fin. Mais il a affirmé qu'il allait me conduire à la maison juste après. Ce type ne comptait pas abandonner et j'en ai eu finalement assez. Avec toute la force et le courage que j'avais en moi, j'ai crié « Non ! Laissez-moi tranquille, putain de loser ! » Sur l'échelle des pires choses à faire quand quelqu'un te poursuit dans la rue, l'insulter, tu es au max, en fait ! Tu deviens le maxime de la situation ! T'as vu le petit jeu de mots ou pas ? Tu l'as vu ou pas ? Ne faites jamais ça. Alors que mon bus s'arrêtait, je l'ai entendu dire quelque chose de très pertument et je cite « Ça marche, salope ! Je vais juste te suivre et voir où tu habites. » Mon cœur s'est mis à battre plus rapidement. Mes mains étaient glacées et je tremblais de peur. Je me suis vite retrouvé dans le bus et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dit au chauffeur de bus. Sûrement à cause de l'état de choc. J'espérais vraiment que ce type du SUV ne pensait pas à ce qu'il disait et qu'il était juste énervé et essayait de me faire peur. Quand je me suis assise et que j'ai regardé à l'extérieur de la fenêtre, j'ai vu les phares du SUV. Il suivait ! Bel et bien le bus ! Et quand le bus est arrivé à mon arrêt, j'ai couru comme jamais. J'ai atteint la porte d'entrée de ma maison qui était généralement non verrouillée. Mais ce soir, elle était fermée. Bordel ! J'ai alors sonné comme dans les films. J'ai bien évidemment laissé tomber les clés pendant que j'essayais d'ouvrir cette maudite porte. J'ai finalement réussi à la débrouiller et ayant retourné la poignée, j'ai entendu la porte d'une voiture claquer derrière moi. Je suis rentré à l'intérieur de ma maison en courant et en claquant la porte derrière moi. Dans un élan de panique, j'ai expliqué à ma mère et à mon frère aîné ce qu'il s'était passé. Mon frère a couru dehors et a regardé haut et bas de la rue. J'étais terrifié et tremblais toujours. Mes émotions ont finalement pris le dessus et je ne pouvais plus me retenir. J'ai dû malheureusement tout dire au policier. Non, c'est pas malheureusement. Heureusement, tu as tué au policier. C'est très très bien. Pourquoi tu dis malheureusement, frère ? Bref, on continue. Cependant, il faisait trop sombre et je n'ai pas vu sa plaque. Mais j'ai remarqué un autocollant représentant une sorte d'oiseau sur une des fenêtres. J'ai aussi fait savoir qu'il s'agissait du même SUV qui était de l'autre côté de la rue quand j'étais avec mon petit ami une heure avant. Mais en vérifiant dans les environs, personne n'avait vu ce véhicule correspondant à la description. J'ai donné tous les détails possibles que je pensais utiles. Même la conversation que j'avais tenue avec le chauffeur du bus et l'ironie qui s'est passée la même nuit. Mais les années ont passé et cet incident n'a jamais refait surface. Sauf que bien sûr, c'est pas tout. Sinon, ce serait pas drôle. On est bien d'accord. Un jour, je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook lorsque je suis tombé sur une photo que mon ami avait postée. C'était l'histoire d'un homme qui l'avait suivi à son démissile et dieu de travail depuis trois jours. Et c'était le même gars que j'avais rencontré cinq ans auparavant. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. En regardant le poste, j'ai remarqué que plusieurs autres femmes partageaient des expériences similaires à la mienne. J'ai fini par découvrir qu'il a presque enlevé une jeune fille de 13 ans qui l'avait attirée dans sa voiture. Mais une fois à l'intérieur, elle a remarqué un rouleau de ruban adhésif, une corde, une paire de gants et une bouteille de ce qui s'était avéré être du chloroforme sur le plancher. Elle a fini par sauter par la fenêtre pendant qu'ils se sont arrêtés d'avance, c'est que c'est le cas. Mais c'est pas tout bordel. Je ne connais pas tous les détails mais apparemment, il a aussi été violent avec une autre femme qui était enceinte et a essayé de la forcer à monter dans sa voiture. Il a même tenté d'enlever des femmes en plein jour. La nouvelle a révélé qu'il s'appelait Léo et on a également découvert qu'il avait une femme et deux filles qui avaient entre 3 et 5 ans. On a alors interrogé ses voisins et à ma grande surprise, ils l'ont défendu en disant que toutes ces femmes mentaient. C'était vraiment incroyable. À quel point les gens étaient stupides ? 5 témoignages de 5 femmes différentes qui n'ont aucun lien entre elles et pourtant partagent la même expérience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire face aux faits ? Et oui, si j'ai décidé de traiter cette affaire dans cet épisode, c'est pas pour rien. Vraiment, ce genre de choses arrive beaucoup, beaucoup trop souvent et beaucoup plus que ce qu'on croit. Des gens malhonnêtes, mec, il y en a tellement et qui ne prennent rien en fait parce qu'au fond, tout leur entourage croit que cet homme est normal. Sauf qu'au fond, il n'est pas du tout normal. C'est la pire explication que j'ai eue. Vraiment, c'est la pire explication que j'ai eue. Mais bref, tu as compris, fais très attention. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu ce type. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était toujours en liberté mais j'espère vraiment qu'ils l'ont attrapé une bonne fois pour toutes pour qu'aucune autre femme doive subir ses conséquences. Bref, j'espère que vous avez surkiffé cet épisode. On a à chaque fois exploré des mécaniques différentes qui, encore une fois, peuvent arriver et je trouve ça beaucoup trop bien ce qu'on fait dans cet épisode si vous avez vu la vidéo qui s'intitule La vidéo du million, tu sauras qui seront les prochains feats. Tu connais Dooms, je suppose. Tu connais peut-être Shadow Bass, je suppose. Tu connais Sarah de TikTok ? Ça va être beaucoup trop stylé ! Bref, c'était Noah et désolé de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut !